Déclaration commune du groupe de dialogue Rome-Utrecht, 7 novembre 1966 Dans la genèse de la rupture entre le clergé d'Utrecht, connu sous le nom de Oud-Bichrop-Leïc-Clerzy, et Rome, trois points en litige ont joué un grand rôle, à savoir, premièrement, le formulaire d'Alexandre VII, deuxièmement, la constitution unigénitus de Clément XI, troisièmement, la situation de l'église d'Utrecht. Ces dernières décades, on a renouvelé l'étude des sources historiques et on a publié un grand nombre de documents inédits. Pour les trois points en question, ces recherches ont fait nettement ressortir ce qui suit. Premièrement, dans l'origine et l'histoire des deux documents nommés, on trouve bien des facteurs qui ont troublé les choses. Deuxièmement, il a régné un grand manque de clarté et une grande indécision sur le sens dans lequel les cinq propositions du formulaire d'Alexandre VII devaient être interprétées et signées. Comme il n'acquit de nouvelles questions sur l'étendue exacte de l'autorité de l'église dans l'effet dogmatique, même la signature pure et simple, qui se faisait pour des raisons très différentes, ne constituait pas de normes sûres pour pouvoir juger des sentiments des hommes sur le problème débattu. Troisièmement, dans la genèse et dans le fonctionnement de la constitution unigénitus, on retrouve les facteurs qui ont joué un rôle pour le formulaire, comme nous l'avons déjà observé au numéro 1. Il s'y ajoute le refus d'entendre Kennell lui-même au cours de l'examen de son livre, refus qui est particulièrement regrettable, puisqu'il constitue un symptôme de l'état d'esprit, qui a causé l'éloignement toujours grandissant entre les parties intéressées. Quatrièmement, l'usage qui a été fait des deux documents a envenimé les oppositions sur le plan dogmatique et sur le plan spirituel, au point de faire naître de plus en plus nettement des factions. Dans ce processus, il a été commis des fautes des deux côtés, dans une situation qui, du point de vue canonique, était des plus confuses, mais qui ne pouvait pas anéantir le fait que l'église des provinces unies subsistait. Les problèmes nés à propos des droits, du vicaire apostolique et du vicariat d'Utrecht et du chapitre de Haarlem ont pu ainsi se développer en cause d'une rupture lentement devenue inévitable. Notamment, les autorités romaines n'ont pas toujours réagi avec une compréhension suffisante aux aspirations hiérarchiques nationales de l'église d'Utrecht. Par ailleurs, ces justes aspirations ont été discréditées par une liaison trop étroite avec le gallicanisme français, teinté de tendances politiques. Étant donné ces nouvelles vues issues des études historiques modernes, nous croyons devoir demander si, dans la situation actuelle de la science théologique, le temps n'est pas venu pour les autorités romaines de créer les conditions formelles d'un dialogue vraiment ouvert entre les deux églises, en abrogeant la nécessité de signer les deux documents en question, nécessité qui est née dans un contexte historique différent. Ce serait mettre le premier pas dans la voie vers un dialogue ouvert, non troublé, entre catholique romain et vieux catholique, dans lequel, outre tous les problèmes dogmatiques, devra être examiné aussi celui de l'existence de deux hiérarchies aux Pays-Bas. Écoutons la lettre pastorale commune des évêques hollandais catholiques romains et vieux catholiques, ce même jour, le 7 novembre 1966. Les évêques catholiques romains et les évêques vieux catholiques des Pays-Bas, aux clergés et aux fidèles de leurs églises, grâce à vous et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, Il y aura bientôt deux siècles et demi que l'événement se produisit, qui devait être le point de départ d'un long processus de discorde et d'éloignement entre nos deux églises. En 1723, en effet, les chanoines du chapitre d'Utrecht élirent un évêque sans la collaboration du Saint-Siège de Rome. Une longue série de conflits où des questions de personnes et des questions de faits jouèrent leur rôle avaient précédé cet événement. Cependant, la séparation de faits qui s'en suivit, personne ne l'avait voulu en son âme et conscience. Il est certain que la controverse théologique sur la grâce entre les partisans de Jean Sénus et ses adversaires, ainsi que les divergences de vues qui s'en suivirent sur la pratique de la vie chrétienne, entraient elles aussi dans le complexe des causes qui ont provoqué la séparation. Dans un stade postérieur, s'y est ajoutée la controverse sur la question de savoir si, oui ou non, le pape a autorité pour se prononcer d'une manière définitive qui lie la conscience des fidèles sur des problèmes historiques se connexes. Finalement, c'est le désaccord sur les compétences juridiques dans la nomination d'un évêque dans la République des Provinces Unies de ce temps qui força la décision. Il s'en suivit la formation d'un épiscopat que Rome ne reconnaît pas et d'un clergé, vieille épiscopale, qui gardait rassemblée autour de lui une partie des catholiques des provinces du Nord. On les a appelés plus tard du nom plus usuel d'Église vieille catholique. Au cours des temps, des tentatives répétées ont été amorcées pour réparer cette rupture. Elles ont chaque fois échoué sur l'exigence de Rome, préalable à tout dialogue en vue de restaurer l'unité, que l'Église vieille catholique souscrive à deux documents pontificaux publiés jadis, à savoir le formulaire d'Alexandre VII et la constitution onigénitus de Clément XI. Ces documents concernent tous les deux des questions de théologie controversées au XVIIe siècle. L'Église vieille catholique ne pouvait souscrire à ces documents parce que, selon elle, leur contenu et leur portée devaient précisément faire l'objet du dialogue entre les deux Églises. Entre-temps, l'Église vieille catholique, dirigée par un épiscopat valide mais non reconnu par Rome, a poursuivi son chemin propre. Au XIXe siècle, elle a réalisé son union avec des groupes en Allemagne, en Suisse et en Autriche, qui s'étaient séparés de l'Église catholique romaine. À cette union, d'autres groupes de Yougoslavie, de Tchécoslovaquie, de Pologne et d'Amérique du Nord se sont ralliés au XXe siècle. Au XXe siècle également, l'intercommunion complète fut instituée avec l'Église anglicane et des liens très étroits furent noués avec l'orthodoxie orientale. Dans le mouvement écuménique, national et international, l'Église vieille catholique a joué dès le début son rôle propre, très important. Maintenant que depuis quelques années, l'Église catholique romaine est entrée pleinement dans le mouvement écuménique, la tâche difficile mais urgente s'imposait aux deux Églises si proches l'une de l'autre d'amorcer le dialogue. Aussi, avec le consentement des deux épiscopats, un groupe restreint s'est-il tout d'abord consacré à l'étude des causes historiques de la séparation. Ce groupe a acquis la conviction que les questions d'histoire et de droit ne doivent plus faire obstacle à un dialogue ouvert entre les deux Églises sur les points précis qui les séparent. Ayant été saisie d'une demande à ce sujet, sa sainteté le pape Paul VI a bien voulu aplanir le chemin vers ce dialogue en supprimant les conditions juridiques préalables mentionnées plus haut. Dans une lettre officielle, le cardinal Béat a informé le cardinal Alfring qu'actuellement, pareille condition préalable n'est plus posée de la part de l'Église catholique romaine à l'ouverture d'un véritable dialogue entre les deux Églises. Et le cardinal Béat a ajouté « Nous espérons avoir créé ainsi, de notre côté, une situation favorable à un dialogue sur les questions qui ont séparé les deux Églises et qui les séparent encore. Un dialogue mené en esprit de foi et de charité chrétienne et le premier pas sur le chemin vers l'unité qui est l'objet de l'espérance. La signification historique de ce geste accompli par l'Église catholique romaine est la suivante. Les vraies questions qui furent à l'origine de la séparation et la maintiennent encore sont susceptibles désormais de recevoir leurs réponses vraies à partir de la foi. À cette fin, les deux épiscopats ont nommé une commission chargée d'étudier avec franchise, dans cette situation nouvelle et ce climat nouveau, les divergences doctrinales. Il s'agira d'affronter également dans ce dialogue les développements ultérieurs qui ont contribué à éloigner les deux Églises l'une de l'autre, notamment le dogme de l'infaillibilité pontificale et les proclamations de l'immaculée conception de la Mère de Dieu et de son assomption corporelle au ciel comme dogme de foi. Nous sommes pleinement conscients de nous trouver ensemble au commencement d'un long chemin que nous espérons parcourir avec l'aide de Dieu en allant toujours davantage vers l'unité voulue par le Christ et qui constitue notre mandat. Mais en même temps, nous remercions le Seigneur de l'Église de nous avoir permis de faire ce premier pas du rapprochement de nos Églises. Nous avons l'espoir et la confiance que cette rencontre aura également dans nos paroisses l'effet de provoquer rapprochements et collaborations. Nous vous demandons à tous d'accompagner l'œuvre que le Seigneur a entreprise parmi nous, de votre prière, de votre courage aussi et de votre patience effective. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Utrecht, le 7 novembre 1966, les évêques de l'Église catholique romaine et de l'Église vieille catholique aux Pays-Bas. Sous-titrage Société Radio-Canada